Vous faites de la course, vous faites de la rando, évidemment, on ne va pas utiliser le même type de chaussures selon le type d'activité, évidemment. Parlons donc pour commencer de course sur route. Moi, j'en fais, j'aime beaucoup ça. J'ai un modèle ici à vous montrer chez New Balance. Ça, c'est un modèle pour femmes, il y en a pour les hommes. Ce que ça prend pour avoir une bonne chaussure de course sur route, ça prend une chaussure qui est absorbante, qui est résistante. Ça prend quelque chose de souple aussi, qui est léger, avec une semelle en caoutchouc qui est résistante. Et bien sûr, ça prend une chaussure qui est très aérée pour évacuer l'humidité. Et c'est ce qu'on a dans le modèle que j'ai dans les mains. Sinon, vous préférez la course en sentier. C'est tellement le fun d'aller courir dans un sentier dans le bois. Soconi nous propose ici un modèle pour hommes, le Peregrine 11. C'est ici la version ventilée en mèche. Il existe aussi des modèles qui sont tout imperméables. Très pratiques d'ailleurs au printemps, à l'automne, pour garder les pieds bien au sec. Vous allez remarquer une différence au niveau de la semelle. Ici, on a des crampons qui sont vraiment plus agressifs et une densité de caoutchouc aussi qui est plus molle. Donc, tout ça va donner vraiment une meilleure adhérence, une meilleure grippe aussi quand vous allez courir sur les branches, poser le pied sur des roches. Donc, très, très bon pour ça. Et à l'intérieur, souvent, vous allez retrouver le cambryon. C'est quoi ça, le cambryon? C'est une petite plaque ici à l'intérieur. On ne la voit pas. Mais cette plaque-là va donner vraiment plus de rigidité à la chaussure et plus de stabilité à votre pied aussi quand vous allez courir. Parlons rando maintenant parce que j'en connais plusieurs certainement parmi vous qui seront intéressés par les souliers de rando. J'ai ici une chaussure pour la dame chez Meryl. C'est le Sirène Sport 3. Version ici qui est imperméable en mèche ici avec des insertions de cuir. C'est fort joli, les insertions de cuir, mais ça sert à quelque chose aussi. Ça sert à donner de la structure à la chaussure. Si on regarde les crampons, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup plus et ils sont très petits. Donc, ça aussi va vraiment donner une bonne adhérence. Encore une fois, le cambryon, on ne s'en sort pas à l'intérieur ici, va vraiment donner plus de stabilité à votre pied dans vos diverses marches. Et sachez qu'une chaussure de randonnée comme celle-ci, c'est tout indiqué pour des courtes randonnées ou si vous n'avez pas vraiment de matériel à traîner, du matériel vraiment lourd dans votre petit sac à dos. Donc, ça, c'est vraiment parfait une chaussure comme celle-ci. Par contre, si vous faites de longues randonnées ou si vous avez les chevilles qui se fatiguent rapidement ou vous avez beaucoup de matériel à traîner dans un plus gros sac à dos, là, j'irais davantage avec une botte de randonnée. Modèle ici qu'on connaît depuis un bon moment, assez populaire chez Lowa, c'est le Renegade. Ça, c'est le modèle pour homme. Vous avez ici une chaussure toute en cuir, imperméable, avec une membrane imperméable également à l'intérieur. La semelle intercalaire dans ce cas-ci est en polyuréthane. Comparativement à l'EVA, bien, une semelle intercalaire en polyuréthane va s'affaisser moins rapidement que celle en EVA. Alors, à noter. Sachez aussi que plus la botte va être rigide, plus, dans le fond, elle va pouvoir vous permettre de tenir plus longtemps, de faire de plus longues randonnées. Donc, plusieurs options qui s'offrent à vous, encore une fois. Et pour peut-être vous préciser votre choix, allez faire un tour chez La Tulip pour voir les pros. Ils vont certainement pouvoir vous aider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada